Hello ! On est dans la chambre de Yaziel et je voulais vous montrer quelques petites choses récup qu'il a dans sa chambre. Voilà, parce que du coup j'ai refait sa chambre intégralement, du sol au plafond en fait. Il y a quelques finitions d'ailleurs qui ne sont pas encore faites, mais bon c'est pas grave. Et du coup je voulais vous montrer les petites choses récup qu'il a dans sa chambre et qui donnent un petit peu de cachet à la pièce. Voilà, donc on va faire le tour de la chambre, je vais vous montrer rapidement quelques objets. Et il va aussi vous montrer des jeux. Alors déjà il y a ce super joli miroir que j'ai trouvé dans un vide grenier que j'avais payé. Alors j'en avais acheté deux pour 15 euros, donc voilà, c'était 7,50 euros. Donc il est tout tressé comme ça en retin et voilà, je trouve que du coup ça habille cette partie du mur là. Donc c'est juste à côté de sa table allongée. Et voilà, je l'aime beaucoup et je pense en mettre un autre à côté, je sais pas, peut-être à sa hauteur, là où il pourra se regarder. Donc ici vous avez une étagère en retin que mon chéri a dégoté dans une recyclerie. On a eu un peu de mal à l'installer parce qu'elle est vraiment très ancienne. Mais voilà, elle est chouette et du coup j'ai agrémenté de petites décos. Un petit rodard, c'est une déco de Noël en fait que j'ai trouvé pendant les fêtes là chez Jiffy. Donc loin du tout de vintage, c'est vraiment que je trouvais joli. Un petit réveil, donc ça c'est un petit réveil de collection Jazz. Ça c'est mon mec, il a une collection de réveil incroyable. Je vous en ai déjà parlé je crois. Et du coup voilà, j'en ai mis un ici doré. Je trouvais mignon. Et ça donc ça vient du petit souple et qu'un père. Donc non, pareil, c'est pas du tout ancien ni quoi que ce soit. Je le trouvais juste très joli. Derrière il y a une petite guirlande avec son prénom. Ça s'allume si on veut. Tac, voilà. Et ça donc je ne vais pas le laisser ici. Je vais essayer de le fixer mais je ne sais pas comment encore. Parce qu'il n'est pas facile à accrocher. Donc c'est une petite phrase écrite dans du métal. Donc il était une fois. Donc ce sont des... C'est un fil de métal en fait qui est en tout côté etc. Pour que ça fasse la petite phrase. Et voilà, j'aime beaucoup ce petit truc que j'avais trouvé en solde de mémoire chez Maisons du Monde. Ici sur sa commode, il y a une vieille valise en cuir ou en sky. Je pense que c'est du sky. Qui appartenait à mes grands-parents. Ou à mes arrière-grands-parents je pense même. Moi je m'en sers pour mettre les petites choses un petit peu trop grandes. Ou qui ne servent pas souvent. Donc là en l'occurrence il y a des chaussons et des chaussures. Qui sont trop grandes pour lui encore. Et puis il y a ce cadre en bois. Tout simple. Que j'ai trouvé pour quelques centimes dans une ressourcerie. Et j'ai dessiné un petit hérisson. J'ai mis une feuille noire derrière. Pas tout à fait cintré l'histoire mais c'est pas grave. Ici on a un fauteuil qu'on a trouvé sur le bon coin. On a juste changé la housse. Et ce fauteuil était dans notre salon à la base. Et je trouve que la couleur du coup se marie bien avec l'ambiance de la chambre. Donc j'ai gardé cette housse là. Et Yadie elle adore aller dessus. Il est à bascule. Il est top. Un coffre en bois qu'une copine Pauline m'avait offert. Donc il était la base couleur bois miel un peu. Avec des dessins vert et bleu ici. Avec une feuille et un tracteur. J'ai enlevé tout ça et je l'avais repeint pour Eden. Et là du coup je l'ai à nouveau décapé et repeint en noir. Et donc j'ai mis simplement de la toile de jute et de la laine. Pour donner un petit côté naturel. Et je l'ai peint en noir. Voilà. Alors ici on a un porte-revue en reteint. Hop là ! On a mis quelques bouquins dedans. Et en parlant de livres. Il a beaucoup de livres d'occasion. Mais ceux-ci sont vraiment anciens. Je ne sais pas si vous avez connu ces livres là. Vous avez la pomme, la chenille et la pomme. Et vous en avez d'autres en fait de la même collection. Voilà. De toutes les couleurs. A chaque fois en fait il y a un trou dans la page. Avec des tailles différentes. Voilà. Super beau ces livres. Je te gêne Yassi ? Ici on a une grande caisse en bois. Donc c'est une caisse à la base à whisky. Donc de l'autre côté il y a des inscriptions. Et donc je l'ai traitée. Parce qu'elle était très abîmée. J'avais peur qu'il y ait des bestioles à l'intérieur. Et donc je l'ai traitée, poncée. Je l'ai... Enfin pas vernis. Je l'ai... Si je l'ai vernis. Je l'ai vernis. Et voilà. Donc c'est sa petite caisse à doudou. Enfin petite façon de parler. Là j'ai un enfant qui me grimpe dessus. J'étais sûre que ça serait un peu compliqué de faire une vidéo. de faire cette condition. Donc voilà. Donc ici on a Mickey. Ça c'est un jeu qui date je pense des années 70-80. Donc en fait c'est pour s'entraîner à défaire les boutons. Les fermetures éclairs. Faire les lacets. Les sangles etc. Et il est en super état. Vraiment il est top. Il y a juste ici son lacet qui est un petit peu déchiré. Mais sinon il est... Il est dans un état impeccable. Alors ici on a quelques jeux aussi d'une autre époque. Donc ici il y a la télé. Qu'on remonte et vous avez les dalmatiens. Donc il y a le téléphone aussi ici. Voilà. J'avais le même aussi quand j'étais petite. Et ça vous en trouvez plein aujourd'hui dans les Emmaüs. Les secours pop. Ils l'ont réédité d'ailleurs. Y'a Zian oise-en-duit celui-ci. Il aime beaucoup. C'est une petite boîte à musique aussi en forme de vieille radio. Voilà. Il aime beaucoup celui-là. Hein bébé ? Récemment on a trouvé ce... Enfin c'est mon chéri qui a trouvé ce téléphone qui était encore dans son emballage d'origine. Et c'est les... J'avais le même quand j'étais petite. Et en fait on peut s'enregistrer. Et ça répète ce qu'on dit en fait. Voilà. La démonstration pourrie. Et voilà. Donc il s'amuse beaucoup avec ça. On appuie sur les boutons en fait. Il fait allo. J'ai encore d'autres jouets d'un autre temps. Donc y'a celui-ci. Petite boîte à musique en forme de radio. Ici on a un appareil photo Fisher-Price des années 80. Donc ça c'est une boîte à musique aussi que une copine m'a offert. Elle connaît ma passion pour les jouets vintage. Et du coup c'est une petite boîte à musique tourne-disque. Voilà. C'est la marque Tommy. Et donc on met... Bah voilà. Super. Attends. On va mettre... Il faut enlever l'autre avant. Donc on met son petit disque. On tourne. Et puis voilà. Il adore jouer avec ça. Par contre il a besoin d'aide. Il n'arrive pas encore à comprendre. On a encore un autre... Une autre boîte à musique en forme de radio. Voilà. Alors on a fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est pas évident de filmer avec un... Un rigolo dans les pattes. Mais... Mais au moins vous aurez vu l'essentiel. Et vous aurez vu quelques jeux en action. Et je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à liker. Et j'ai plein de vidéos aussi sur les trouvailles vintage. Il y a d'ailleurs des choses que j'ai trouvées ça fait déjà quelques temps. Qui sont dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à aller voir. J'ai fait une playlist spécifique pour les trouvailles vintage. Donc j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous souhaite une très belle journée. Et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501